... Bonjour, bienvenue, je sais... Ouais, tout le monde est là, on y va ? Let's go, c'est parti ! Donc, on va discuter un peu technologie de chiffrement, je vais... Alors, dis-moi, il y a un micro qui n'est pas allumé, qui devrait être allumé. Derrière le clavier, ça veut dire que le micro-cravate ne fonctionne pas. Ah si ! Ah, faut que je prenne aussi celui-là ! Vous entendez pas en haut ? Ah, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de micros ! C'est rigolo, ça, comme système ! Alors, attends, bouge pas ! Hop là ! Je suis réduit en fil, eh ! Hop là ! Il y a une économie de moyens qui est limite. Hop là, c'est bon ? Tac, 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 tac ! Tu l'as, tu l'as, tu l'as ! Je passe mon micro. Hop là, tiens, vas-y, attends. Hop là ! C'est pour être sûr que tu restes dans le champ de la caméra depuis là. Ah oui, c'est ça, ouais ! Là, au moins, je suis sûr de pas trop bouger. Hop là ! On est bon ? Non, c'est bon, t'en fais passer, je pense qu'on est carré. Super ! Alors, hop là ! Ah bah oui, beaucoup mieux ! Alors, je vais la refaire. Au bout d'un moment, je ne sais plus où mon visage. Très bizarre. Euh, bonjour ! C'est reparti. Donc, on va discuter un peu de chiffrement, technologie, de protection de données, etc. Euh, je ne vais pas faire de Python. Euh... Oh ! Mais on va s'amuser quand même. Ah ! Alors, voilà. Euh... C'est une conf que je donne depuis 3 ans, à peu près. Et... Je suis le premier surpris par la longévité de cette conf. Parce que la première fois que je l'ai donnée, euh... Il y avait assez peu de mains qui se levaient dans la salle quand je demandais qui faisait déjà de la crypto, un peu de chiffrement, etc. Donc, on va refaire l'exercice 3 ans après. Qui fait déjà un peu de chiffrement, de crypto, etc. Voilà. Et bien, j'ai une statistique qui se monte à peu près 20% de la salle, si je le fais à vue de nez. Ce qui est très habituel, malgré tout. Mais ce qui est problématique, parce qu'on a quand même des responsabilités en tant que développeurs, concepteurs d'informations, concepteurs d'applications, software architectes, etc. Donc, avant de pouvoir parler chiffrement réellement, et non pas chiffrage puisque ce titre est étrolesque, je dois vous parler d'abord de ce que j'appelle la responsabilité du développeur. Concrètement, on est, nous, développeurs, architectes d'informations, etc. On est à un endroit où on se retrouve à traiter un flux de données maximal. On a des utilisateurs qui nous confient des informations, qui nous confient des données. Et ils nous font confiance sur le fait qu'on ne va pas faire de conneries avec ces données, qu'on ne va pas commencer à les manipuler dans tous les sens ou les stocker un peu bizarrement. Concrètement, ils nous confient peut-être ce qui est le plus précieux pour eux aujourd'hui, ce fameux pétrole du 21ème siècle, etc. On met le terme qu'on veut derrière. Mais il n'empêche que c'est une quantité de data délirante qu'on produit quotidiennement, à chaque seconde presque, avec tous les devices qu'on a dans nos poches, dans nos sacs, etc. Et concrètement, on n'a pas le choix. Je veux dire, on est très content de produire cette quantité de données délirantes. Juste, on ne s'inquiète même pas de savoir où et comment elle est stockée. On fait confiance aux développeurs des applications pour faire ça. Donc nous, on a un rôle assez délirant qui est un vrai rôle de protecteur. Je veux dire, à un moment, on est là avec ces données qui nous sont confiées. On a l'intégralité du monde numérique et des GAFAM qui cherchent à mettre la main sur ces certaines données. Et donc, on a une vraie responsabilité pour éviter que ces données ne se retrouvent dans la nature. Concrètement, l'outil le plus important qu'on puisse donner aujourd'hui à nos utilisateurs pour essayer de protéger un peu leurs données, c'est un mot de passe. Ça s'arrête là. Sur à peu près l'intégralité des services ou des apps que vous utilisez, vous utilisez des mots de passe. Le problème, c'est que les mots de passe ont une limite. Cette limite étant l'interface chaise-clavier, dont vous avez normalement à peu près tous entendu parler. On se retrouve avec des utilisateurs qui ne savent pas gérer des mots de passe. Et on ne peut pas, nous, en tant que développeurs, concepteurs, architectes, etc., leur faire confiance là-dessus. Parce qu'on leur demande d'utiliser un mot de passe différent pour chaque service, qui soit un mot de passe robuste, qui est compliqué à mémoriser, qu'il faut changer parfois toutes les 12 semaines, en ne réutilisant pas un mot de passe déjà rentré dans les 24 derniers essais. C'est juste déconnant. On ne peut pas demander à nos utilisateurs de faire cet effort-là, juste parce que c'est extrêmement compliqué. Moi, je ne peux pas demander à ma grand-mère qui a 85 ans d'utiliser un mot de passe différent par site et par plateforme, et surtout pas sur son email, etc. Juste, ce n'est pas possible. Et elle a besoin de cet outil. Elle est contente de s'en servir au quotidien. Alors souvent, quand je dis ça, et quand je dis, faites attention, le mot de passe, c'est une donnée critique, il faut faire gaffe à ça. Les gens me disent, moi, tu sais, je m'en fous. En vrai, j'ai un service. On n'héberge pas de données sensibles. On n'héberge pas de données critiques. C'est une mauvaise réponse dès le départ. Concrètement, quand bien même votre service, ça serait un service qui permet de faire du stockage de références de livres en ligne pour gérer sa bibliothèque de façon numérique, etc. Oui, on peut tendre à penser qu'on n'a pas de données critiques. Juste, vous avez probablement dans votre service un système d'authentification. avec un couple login-mot de passe. Ce login est très probablement l'adresse mail de l'utilisateur, parce qu'on fait simple. Donc, ça veut dire que dans votre base de données, vous avez un couple mot de passe e-mail pour chacun de vos utilisateurs, qui est très probablement le mail qu'ils utilisent déjà pour se connecter à l'intégralité des services, et le même mot de passe qu'ils réutilisent sur l'intégralité de leurs services, y compris leur boîte mail. Si vous laissez ça sortir dans la nature d'un moment ou à un autre, vous pouvez être persuadé que c'est terminé. C'est un game over pour vous comme pour eux, surtout pour eux d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où vous avez accès à la boîte mail, vous avez accès à tout. C'est le reset des mots de passe, donc vous pouvez tout changer, vous pouvez tout modifier, vous effacez les vies numériques des gens. C'est quand même assez violent. Donc, une seule solution pour faire face à ça, ça va être de chiffrer. Vous n'avez pas le choix. Et à un moment, on n'est plus en capacité de faire l'impasse là-dessus. Il faut protéger nos utilisateurs, il faut les protéger correctement. Parce que, comme je le disais, on est sur une guerre de l'information, on est du tracking, du data mining, sur l'intégralité de nos sites. On a un vrai problème de recroisement des profils, on a des problèmes de gestion d'identité numérique. Le RGPD rajoute une couche là-dessus pour s'assurer puisque vous êtes censé faire une protection dans les règles de l'art de vos données. Donc, vous n'avez pas le choix. Pour moi, la seule façon de correctement définir ça, c'est de dire qu'aucune donnée sensible ne devrait être stockée ou circulée en clair. Après, à vous d'ajuster le curseur sur qu'est-ce qui est sensible ou qu'est-ce qui n'est pas. Mais la base, c'est celle-là. Alors, le chiffrement. Au départ, je ne suis pas un expert en chiffrement. Je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas statisticien. Je suis, à la base, développeur front. Personne n'est vraiment parfait en ce bas monde. C'est mon vice. Donc, je n'ai pas cette qualité d'expertise. Et je ne prétends pas me présenter devant vous comme un expert en cybersécu ou en chiffrement. Ce ne serait pas le cas et ça serait totalement usurpé. Je ne prétends pas non plus qu'à la sortie de cette compte, vous serez des experts de la protection de données. Juste, je vous donne les billes que moi, j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé à m'intéresser au chiffrement. Parce que la première fois que j'ai commencé à regarder un peu de la doc sur du chiffrement, etc. J'ai fait à peu près cette tête-là. Concrètement, moi, petit développeur front qui fait de l'interface, je me retrouve à cette époque dans une start-up qui fait un cloud perso. Donc, autant vous dire que ça nécessite de chiffrer et de protéger un peu les données. Puis, on s'intéresse à des problématiques de vie privée, etc. Donc, je me dis, bah oui, on n'a pas le choix, il va falloir s'y mettre. Donc, je commence à regarder, et je commence à regarder les algos, et je commence à regarder les définitions des algos. Et c'est un truc de mathématicien quand même à la base. Je veux dire, je ne suis pas mathématicien, ça se saurait, je n'aurais pas fait cette carrière-là sinon. Donc, je me dis, ce n'est pas possible, je ne sais pas comment je vais faire. Et il y a eu pas mal d'essais, j'ai pleuré des larmes de sang. Juste, encore une fois, on était dans une situation où moi, je ne pouvais pas faire demi-tour. Il fallait qu'à un moment où on intègre du chiffrement point à point au sein de nos archives, donc il fallait le faire. Et surtout, il fallait le faire bien. Et s'il y a une chose dont j'étais conscient, c'était qu'on ne peut pas juste se dire, je vais faire de la crypto et puis je vais protéger, et le faire un peu en mode diolo, quoi. Ça n'existe pas. Soit on chiffre bien, soit c'est le bordel et on ouvre des portes partout. Donc, première chose, la crypto, qu'est-ce que ça n'est pas ? La crypto, ça n'est pas tout ce qui est authentification, sécurité, révocation. Tout ça, c'est ce qui découle de l'usage de la crypto. C'est de la mise en application du chiffrement. Mais ce n'est pas le chiffrement ou la crypto en soi. Le but de la crypto, le seul et unique but de la crypto, c'est de protéger. Protéger de l'information et s'assurer qu'elle est mise en lieu sûr de manière à ce qu'on ne puisse pas accéder à ces informations de façon détournée. Donc, en gros, la crypto, c'est tout ce qui est lié à du hash, du chiffrement, encryption. Je vous l'ai fait en anglais parce que sinon, vous allez me dire que j'intègre des mots qui ne sont pas des vrais mots. Tout ce qui est échange de clés, tout ce qui est signature, ça, c'est la crypto. Et à partir de là, c'est la brique de base fondamentale. Et à partir de là, on va commencer à grimper, à faire monter des technos qui s'appuient sur ces éléments-là. Un autre élément que j'aurais aimé qu'on me donne au départ quand j'ai commencé à regarder, c'est que seule la clé est importante. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il faut choisir n'importe quel algo de chiffrement et puis y aller en se disant que ça suffira bien, ça protégera bien. Il est nécessaire de correctement choisir son algo, de correctement choisir en fonction de ce qu'on veut protéger, quel techno on veut utiliser, etc. Mais si vous vous appuyez sur un système de chiffrement, surtout si vous essayez de le faire maison, là encore, ne faites pas, n'est-ce pas ? Si vous vous appuyez sur un algo de chiffrement qui vous dit que la seule sécurité, c'est le fait qu'il soit closed source, c'est une erreur. Si la seule protection d'un algo, c'est le fait qu'on ne sache pas comment il fonctionne, ce n'est pas bon. Et la preuve, la majorité des très bons algos de chiffrement qui sont utilisés à peu près partout, c'est des algos qui sont open source. Ou en tout cas, dont le code est disponible librement. Ce n'est pas forcément de la licence open source, mais en tout cas, le code peut être revu, corrigé, validé par des experts en sécurité, des mathématiciens. Et ça veut dire qu'à partir du moment où il y a cet accord-là, on peut utiliser cette techno plutôt dans des bonnes conditions et des conditions à peu près safe. Donc ça veut dire que la seule chose qui est à protéger, la seule chose qui est essentielle à partir du moment où vous êtes dans une action de chiffrement, c'est votre clé. C'est la clé qui va permettre de chiffrer vos données ou de déchiffrer vos données. Si vous protégez correctement la clé, normalement, vous protégez correctement le résultat. Alors, je vous parle cryptographie, c'était une introduction un peu longue, mais voilà. Je vous parle cryptographie et cryptanalyse. Et le truc, c'est que si je veux vous en parler aujourd'hui en 2018, à l'ère du numérique, il faut que je fasse un petit voyage dans le temps et que je remonte un peu à l'histoire de la crypto. Donc, il était une fois l'histoire de la crypto. Je vous rassure, je ne vous fais pas 1500 ans d'histoire de la crypto, mais c'est quelque chose qui remonte à assez loin, particulièrement à partir du moment où on était dans des contextes militaires un peu forts, c'est-à-dire, grosso modo, depuis que l'homme est sur Terre, à peu de choses près, on ressent ce besoin de protéger de l'information et de faire en sorte que ça ne puisse pas tomber dans des mains qui, à un moment, pourrait nous être néfastes. Donc, très vite, on commence à se dire qu'il faut protéger ces infos. Et on a deux corps qui commencent à se séparer dans les mathématiciens et même il y a 1500 ans. Il y a d'un côté les cryptographes qui conçoivent des algos de crypto et de l'autre côté les cryptanalystes, qui parfois peuvent être les mêmes, qui cherchent à péter les algos des autres. Et c'est une course perpétuelle. C'est-à-dire, je fais un algo, je pète l'algo et j'essaie de le renforcer un peu plus et ainsi de suite. Donc, il y a une vraie, il y a une vraie lutte acharnée là-dessus depuis le départ. Un des premiers algos de chiffrement qu'on rencontre, et vous le connaissez normalement tous si vous avez mon âge et que vous avez joué à Piguet Jet ou Jean-Nel de Mickey, si vous êtes un peu plus jeune que moi, c'est ce qu'on appelle le code César ou, en anglais, on l'appelle Shift Cipher. Et l'idée, c'est que ça se présente comme ça. Vous avez deux alphabets, un alphabet qui correspond à votre alphabet, de ce que vous voulez chiffrer, et un alphabet qui va servir à chiffrer. Donc, c'est deux roues. Vous décalez, vous padez votre alphabet à chiffrer par rapport à votre alphabet clair. Donc, en gros, vous décalez la roue du milieu. Et vous faites correspondre à un nombre de caractères. Donc là, je décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pas. Voilà. Donc, votre clé, c'est ça. C'est 7. Donc, c'est le nombre de pas de décalage de votre algo. Puis après, vous faites de la correspondance. C'est de la substitution. Alors, c'est intéressant parce que la substitution, c'est aussi ce qu'on utilise dans les algos de chiffrement numérique aujourd'hui. C'est toujours la même chose. On n'a pas changé depuis 1500 ans. On fait toujours de la substitution. Là, on substitue les caractères. Je l'ai fait simple. Donc, dans cette configuration-là, ça veut dire que mon A devient T, mon B devient U, mon C devient V, etc. Et je substitue. Le problème de cet algo, qui a quand même été utilisé à un certain temps, c'est qu'il ne présente pas un nombre de combinaisons infinies, quoi. Vous avez 25 combinaisons possibles. À la 26e, vous retombez sur A devient A. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, ce n'est pas très compliqué à casser. Il suffit de tester les 25 combinaisons. Ça ne résiste pas à une attaque brute force, quoi. Mais malgré tout, c'est quand même un algo qui a duré relativement longtemps. Même s'il y a eu des variantes entre les deux. Parce que... Juste parce qu'on n'arrivait pas à trouver une solution plus intéressante. Et puis, à peu près à la moitié du 16e siècle, on se retrouve avec un nouvel algo qui commence à prendre corps. Et ce qu'on appelle un algo de chiffrement polyalphabétique. C'est-à-dire que d'un seul coup, je n'utilise pas... Donc, ça s'appelle le chiffre de Wigner, en l'occurrence, qu'on attribue volontiers à Wigner, alors qu'il n'en est pas forcément l'inventeur, mais bref. On s'appuie sur, non pas un code César, mais 26 codes César. Donc, en gros, je fais autant de codes César qu'il y a de lettres disponibles. Ça me donne une matrice, qui est cette matrice-là. C'est bien les grands écrans, au moins on y voit clair. Et l'idée, c'est que je vais chiffrer mon texte en faisant une substitution polyalphabétique. C'est-à-dire que je n'utilise pas forcément la même clé à chaque caractère que je veux substituer. Donc, ça veut dire que je vais avoir un texte à chiffrer. Par exemple, attaquer le down. Je vais utiliser un mot-clé de chiffrement et non plus juste un index de décalage. Là, j'ai pris le lemon. Je vais pader mon mot de passe autant de fois que nécessaire pour avoir la même longueur à pader, la même longueur à chiffrer que le texte que je veux chiffrer. Donc, je répète mon lemon, lemon, lait, puisque je n'ai pas plus de caractère. Et après, je fais mes substitutions lettre par lettre. Donc, je substitue le A en utilisant l'alphabet L. Donc, je me mets sur l'alphabet L, je substitue le A. Ah, ça me donne un L. Ensuite, je substitue le T en me basant sur l'alphabet E. Donc, je prends l'alphabet E, je me décale sur le T. Hop là, je tombe sur un X. Ensuite, je refais le T à nouveau, mais ce coup-ci en me basant sur l'alphabet M. Et là, du coup, je tombe sur un F et ainsi de suite. Et donc, là où ça devient intéressant, c'est qu'on commence à tomber sur une substitution, où le même caractère dans la chaîne chiffrée à la fin ne donne pas le même résultat. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans les mécaniques de substitution, que ce soit le code César ou n'importe quel autre, les cryptanalystes ont souvent utilisé un truc qu'on appelle l'analyse de fréquence. L'analyse de fréquence, ça consiste à dire, vous avez un gros volume de documents chiffrés, un gros corpus. Et vous savez que le texte qui a été chiffré au départ est un texte, mettons, en français. Et vous savez que les caractères le plus utilisés en français, c'est le E. Donc, si vous avez une substitution mono-alphabétique, il y a très grande chance que le caractère qui revienne le plus souvent dans le corpus chiffré à la fin, ça soit la lettre la plus souvent utilisée dans le corpus de la langue de référence. Donc, en l'occurrence, vous en trouvez un, vous en trouvez deux, vous en trouvez trois, vous en trouvez quatre. Quand vous en avez trouvé quatre, généralement, vous arrivez à déduire les autres et ça va très, très, très vite. Et donc, l'analyse de fréquence, qui est un truc qui a été théorisé par des mathématiciens arabes au troisième siècle. Donc, autant vous dire que ça remonte quand même, c'est quand même assez costaud. C'est un truc qu'on utilise toujours aujourd'hui pour essayer de casser des algos. C'est un truc qui est extrêmement puissant. Et donc, la substitution poly-alphabétique, elle permettait, virtuellement en tout cas, de répondre à cette problématique-là. Et à dire, à partir du moment où vous n'avez plus le même caractère qui est utilisé un peu partout pour représenter le même caractère initial, et bien, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Il se trouve que trois siècles plus tard, on a quand même réussi à le casser en s'appuyant sur l'analyse des fréquences, couplé à d'autres techniques. Mais ça a quand même pris trois siècles. Donc, ça a quand même été robuste pendant un bout de temps. Ce qu'on peut en déduire, ou en tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que les répétitions, en termes de chiffrement, c'est le mal. C'est le mal absolu. En gros, l'analyse de fréquences, couplée à d'autres techniques, mais à la base, l'analyse de fréquences, ça casse tous les algos que vous pouvez avoir, toutes les protections que vous pouvez avoir qui utilisent un dénominateur commun. Donc, dès lors qu'il y a une répétition incluse, introduite dans votre système de chiffrement, vous avez une faille potentielle là-dessus. J'avance encore dans le temps. Je ne sais pas si certains reconnaissent ou certaines reconnaissent cet élément. C'est une machine Enigma. Donc, Enigma, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une machine qui a été inventée, une machine de chiffrement. Donc, un hardware cipher. Ça fait bien, dit comme ça. Qui a été inventée par un ingénieur autrichien entre les deux grandes guerres. Et il a réservé la primeur de son invention au gouvernement allemand. Donc, pendant la seconde guerre mondiale, le gouvernement allemand utilise énormément Enigma. Et les SS utilisent énormément Enigma. C'est une machine qui se présente sous forme d'un clavier avec des systèmes de rotor et des systèmes de miroirs électriques à l'intérieur. Enfin, il y a tout un dispositif, je ne vous fais pas de détails. En gros, vous positionnez les rotors dans une certaine position au départ, ce qui vous donne une clé. Et puis, vous tapez votre texte et la machine vous imprime la version chiffrée de votre texte. Virtuellement, Enigma est incassable. Vous vous dites bien qu'elle a dû être cassée parce que sinon, je serais en train de faire ce taux qu'en allemand. Donc, à un moment, on a quand même réussi à s'en sortir. Mais ça n'a quand même pas été facile. Il a fallu d'une part qu'on réussisse à piquer les plans de la machine et que ça vienne jusqu'aux mains des services secrets alliés. Et ensuite, il a fallu Turing parce que pendant la seconde guerre, le service de renseignement britannique embauche des mathématiciens, des linguistes, des statisticiens, des logiciens, etc. pour essayer de casser les communications chiffrées allemandes qui sont interceptées puisque ça passe par radio. Donc, il y a une nécessité. C'est facile à intercepter et les allemands ont raison de chiffrer leurs communications. Et donc, on essaie de casser ces éléments-là. Et c'est Turing qui va avoir la bonne idée et qui va commencer à mettre au point un énorme calculateur électromécanique qu'on va appeler les bombes de Turing et dans lesquelles on va injecter une énorme quantité de communications chiffrées par les allemands pour essayer de déduire et de faire de l'analyse de fréquence automatisée, donc de façon électromécanique. Et c'est comme ça qu'on va réussir à casser le code. On va réussir à le casser parce que, normalement, les opérateurs allemands sur le terrain ont obligation de choisir un mot-clé différent, donc une position de rotor différente à chaque communication qu'ils envoient. La procédure de chiffrement est un peu plus compliquée, mais en gros, il y a une première clé à choisir. Et on leur dit qu'il faut choisir une clé différente à chaque fois. Dans la réalité, quand vous êtes sur le terrain, sous les bombes ou les tirs de mitraillettes et qu'on vous dit qu'il faut envoyer un message chiffré, vous ne vous posez pas trop la question de trouver un nouveau mot de passe parce que vous n'auriez pas trouvé avant. Je vous rappelle ma grand-mère qui a 85 ans. Vous le mettez sur le terrain avec les Allemands et vous lui mettez un mot de passe différent à chaque fois. Je vous assure qu'elle ne le fait pas. Donc, les opérateurs avaient tendance à réutiliser le même mot-clé et le même motif. Et ça, les Anglais l'ont très vite compris à partir du moment où ils ont commencé à analyser les documents. Et c'est là-dessus que Turing s'est appuyé pour développer les bombes et pour construire les bombes parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait des éléments qui étaient récurrents et qui revenaient régulièrement. Et c'est en utilisant ces répétitions qu'ils ont pu faire de l'analyse statistique et qu'ils ont pu s'en sortir. Le seul cas où l'analyse statistique et les bombes n'ont pas réussi à fonctionner, c'est sur tous les documents qui venaient de la marine allemande. Parce que la marine avait un protocole qui était renforcé sur l'utilisation d'Enigma. Quand les bateaux ou les sous-marins partaient, ils partaient avec un carnet de codes, qui était un carnet de codes valable un mois et chaque jour, il y avait un nouveau code à utiliser. Et c'était le code unique pour les communications du jour. Et donc toutes les communications étaient chiffrées en utilisant ce code-là. Et on n'a pas réussi à casser tout ce qui arrivait parce qu'on n'avait pas un corpus suffisant pour pouvoir casser les éléments et ils avaient a priori réussi. La seule fois où on a réussi à casser le code, c'est en coulant un sous-marin allemand, en descendant dedans, en piquant le carnet de codes et en remontant pour avoir deux semaines de codes devant nous. C'est une attaque brute force. Rires Donc, en gros, et je reprends ce strip disque ACD qui est pour moi un des meilleurs sur le sujet. La vraie réalité du monde, c'est ça quoi. On peut piquer un portable et se dire, c'est chiffré avec une clé 4096 bits. On n'arrivera jamais à s'en sortir. Il va nous falloir un temps et des millions de dollars pour essayer de déchiffrer le truc. La vraie réalité, c'est que tu prends 5 dollars, tu vas chez Walmart acheter une clé à molette et tu y tapes sur la gueule jusqu'à ce qu'il te donne son code. Et dans la vraie réalité de la vraie vie, c'est ça quoi. Les attaques brute force, c'est quand même assez violent. Donc, c'est la deuxième faille. La deuxième faille, c'est qu'il n'y a aucun système qui est suffisamment résistant et suffisamment résilient pour résister à une attaque perpétuelle. C'est comme des portes coupe-feu. Les portes coupe-feu, elles ne sont pas là pour arrêter le feu. Elles sont là pour le ralentir. Et le seul but du chiffrement, ça va être d'avoir un niveau suffisamment important pour que ça puisse désespérer les potentiels attaquants et qu'ils finissent par se lasser et renoncer à attaquer leur système parce qu'il sera trop compliqué, trop coûteux pour eux de l'attaquer. La vraie bonne réponse, la seule vraie bonne réponse a priori, à un chiffrement qui soit vraiment robuste, un chiffrement où il n'y aurait pas de répétition et où on serait à l'utilisation d'une clé unique. Et c'est un saint Graal. Et cela dit, les Allemands, avec Enigma, l'avaient très bien compris. Juste, ils ne savaient pas comment le mettre en place sur le terrain. Le numérique répond a priori à cette problématique-là. En se disant, avec des outils qui sont aussi puissants que des ordinateurs, peut-être qu'on va réussir à générer des clés aléatoires, uniques, qu'on va pouvoir utiliser et faire en sorte qu'on ne puisse plus casser les chiffres. Donc, ça m'amène à vous parler maintenant de numérique. Tout ça, même si c'était un truc un peu fun de vous le faire de façon historique, c'est que, mine de rien, tout ça mène à tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, numériquement, dans le chiffrement. C'est toujours les mêmes problématiques. Donc, je commence avec la problématique de hachage et de salage. En gros, vous avez, à partir du moment où vous êtes hérosé au chiffrement, deux grands éléments techniques. Vous avez d'un côté le hachage qui, en gros, prend votre texte clair ou votre élément de données clair, le passe dans une moulinette de chiffrement et vous avez un résultat. Mais vous ne pouvez pas repasser dans l'autre sens. C'est unidirectionnel. Vous ne pouvez pas remonter depuis un hache vers un texte clair. Ce n'est pas fait pour. Et puis, vous avez du chiffrement qui permet de chiffrer dans un sens et de déchiffrer dans l'autre. Donc, de revenir au texte clair au départ. Donc, je m'intéresse au premier cas. Car, tout ce qui est hachage. Le hachage, c'est donc tout ce qui est obfuscation de données. Je prends une donnée claire. Je la transforme. J'obtiens un truc illisible et inutilisable tel quel. Ça n'a pas de vocation pour protéger la donnée qui doit être récupérée puisqu'il n'y a pas de déchiffrement possible. En revanche, ça peut protéger des données auxquelles je n'ai pas besoin d'accéder. Typiquement, un mot de passe. À partir du moment où vous stockez des mots de passe dans votre base de données, vous n'avez surtout pas besoin de les stocquer en clair. Là encore, si vous stockez en clair, mauvaise idée, ça ne fonctionne pas. Ou plutôt, ça fonctionne, mais c'est plutôt dangereux. L'idée, tout ce dont vous avez besoin au moment où vous faites une authentification, c'est de vérifier que la personne a fourni le bon mot de passe. Et pour vérifier que c'est le bon mot de passe, vous avez juste besoin de contrôler que c'est bien le mot de passe qui a été saisi la première fois. Je ne perds personne quand je dis ça. Ça va ? Ok. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser du HH pour protéger le mot de passe en base, de pouvoir faire de la comparaison quand même par rapport au mot de passe initial. Donc, un des gros problèmes, c'est que les premières techniques de HH qu'on a pu utiliser, c'est des techniques de somme de contrôle. MD5, SHA-1, SHA-256, vous les avez forcément croisés à un moment ou à un autre, dès que vous téléchargez un truc sur le net, vous avez une somme de contrôle qui est disponible pour contrôler que le binaire n'a pas été altéré ou que ce que vous avez téléchargé n'a pas été altéré. Puisque à partir du moment où vous avez un algo de somme de contrôle, si vous passez un élément dedans et que l'élément n'a pas été altéré, la somme de contrôle ne bouge pas. Si le moindre bit a bougé, la somme de contrôle est radicalement différente. Donc, vous voyez tout de suite s'il y a eu un pépin ou pas. Donc, on s'est appuyé sur ces technos-là. On s'est dit, c'est simple, tu vois, je chiffre avec un algo de somme de contrôle, c'est ça que je stocke en base et puis je ne peux pas remonter. Alors, techniquement, ouais, je ne peux pas remonter. Juste, il y a des astuces. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est quand même retrouvé avec beaucoup de données qui utilisaient les mêmes algos de somme de contrôle et qui, du coup, se retrouvaient à avoir les mêmes résultats pour les mêmes mots de passe données. Donc, on a commencé à concevoir ce qu'on a appelé des rainbow tables ou des look-up tables ou des reverse look-up tables. Les rainbow tables, c'est celles qui correspondent à l'algo MD5. Le reverse look-up, c'est le chat 256, etc. Donc, l'idée, c'est de dire, eh bien, j'ai des grandes tables de données avec la correspondance. J'ai un mot en clair et j'ai la somme de contrôle attendue. Et ça, ce n'est pas très compliqué à faire. Je veux dire, c'est un dictionnaire. On le fait passer dans l'algo de chiffrement pour chaque terme et puis on obtient le résultat. Ça veut dire que si votre base de données, elle leak un moment, parce qu'elle va liker. Vraiment, il ne faut pas vous leurrer. Votre base de données, elle va fuiter à un moment. Et donc, c'est cet instant-là qu'on attend. Et on n'attend pas ce moment-là pour protéger, on protège en un moment. Donc, à partir du moment où votre base de données sera sortie, c'est hyper simple pour n'importe quel attaquant de prendre la somme de contrôle puis de regarder la correspondance dans une read-bottable, dans une reverse look-up table, ou quoi que ce soit. Et donc, vous vous retrouvez avec des mots de passe qui sont hyper faciles à retrouver en clair. Donc, le seul moyen pour pouvoir protéger un peu plus les infos que vous rentrez, c'est de saler. Un sel, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément aléatoire qui est injecté avec votre mot de passe au moment où vous faites le calcul de la somme de contrôle et qui va s'assurer que votre somme de contrôle, elle va vraiment être unique parce que pour un même élément clair, par exemple, je ne sais pas, password, puisque c'est le mot de passe le plus utilisé dans le monde à l'heure actuelle. Pour password, vous allez vous retrouver à partir du moment où vous injectez un sel qui est différent avec deux sommes de contrôle radicalement différentes de service en service et donc vous ne pouvez plus utiliser les read-bottables pour pouvoir remonter dans l'autre sens. Donc, l'idée, c'est que votre sel, ça ajoute de l'entropie, ça rajoute du bruit au moment où vous faites votre somme de contrôle. Ça supprime donc le risque de répétition puisqu'il est censé être unique et donc il est unique et aléatoire. Je n'ai pas un sel qui est réutilisé partout sur tous les mots de passe de mon appli. Sinon, vous introduisez de la répétition. Vous savez, pour chaque nouveau mot de passe, j'ai un nouveau sel. Alors, en cherchant un peu, j'avais trouvé des choses comme ça. Ça, c'est sur des formes de devs, des trucs genre Stack Overflow, etc. On dit, ouais, si tu veux bien chiffrer, tu fais un MD5 d'un SHA-1 ou un MD5 d'un sel plus un MD5 d'un password ou un SHA-1 d'un SHA-1. Bref, ne cherchez pas. C'est inutilisable. C'est à ne pas utiliser surtout parce qu'à partir du moment où vous chaînez des algos comme ça de somme de contrôle, c'est hyper simple de les déchaîner dans l'autre sens, de les remonter dans l'autre sens. C'est très simple à concevoir. Encore plus à partir du moment où votre code est potentiellement open source et où c'est facile de trouver votre code. Donc, c'est facile de savoir comment vous chiffrez. Bah, c'est encore plus facile de savoir comment déchiffrer. Donc, on fait passe, ce genre de choses. Ça, c'est pas solide. La seule vraie bonne technique pour faire du hachage de mot de passe, c'est celle-là. Un, je génère un sel aléatoire. Et vraiment aléatoire en utilisant un... Alors, hop, je vous leur donnerai un CSPRNG. Donc, cryptographically secure pseudo random number generator. Vous saluerez cet accent merveilleux. L'idée, c'est que c'est une méthode de crypto qui s'appuie sur un générateur aléatoire et qui va vous crasher un vrai chiffre qui est potentiel, qui potentiellement est réellement unique et réellement aléatoire. Donc ça, c'est la seule vraie version, la seule vraie façon d'obtenir un sel. Ensuite, vous faites une dérivation cryptographique sécurisée sur le couple. Sur le couple. Sur le couple. Password et sel. Donc, concaténez les deux. Et c'est ça que vous faites passer dans votre méthode de dérivation. Vous n'utilisez pas des trucs qui sont cassés comme MD5 ou SHA-1 depuis super longtemps. Vous utilisez un truc comme bcrypt ou argon2. C'est argon2 qui est le plus réputé à l'heure actuelle aujourd'hui et le plus solide. Parce qu'il faut un truc qui soit en exécution lente. Pourquoi lente ? Parce que ça va rajouter de la latence au moment du calcul de la somme de contrôle. Ça va rajouter 350 millisecondes. Et ça va coûter extrêmement cher en CPU. Parce que c'est des algos qui bouffent énormément de ressources. Pour votre utilisateur, c'est transparent. Il s'en fout d'attendre 350 millisecondes de plus au moment où il se lomme. En revanche, pour l'attaquant qui va chercher à faire du bruit de force, 350 millisecondes de plus par mot de passe testé, il va le sentir passer. Et il ne va pas aimer. Il n'y a pas vraiment de convention sur est-ce qu'on met le sel avant ou après le password. Il n'y a pas vraiment d'obligation. Il y a une convention à le mettre après, mais après vous faites un peu ce que vous voulez. Ensuite, vous stockez tous ces éléments en base. A savoir l'algo de dérivation que vous avez choisi, les paramètres qui ont permis de l'initialiser au départ, le nombre de rounds que vous avez utilisé pour faire tourner l'ego, et le résultat de la somme de contrôle et le sel. Vous stockez tout ça dans un seul record de votre base de données. Et pour protéger ça d'une éventuelle injection SQL, vous chiffrez ça avec une signature HMAC. Alors, comment ça se passe ? Je vais avoir à la fin une long chain de caractères, qui va être un séparateur, mettons $. On va avoir $Bcrypt, qui est l'algo que j'ai utilisé, $16, qui est le nombre de rounds que j'ai fait passer sur Bcrypt pour l'initialiser, $, ma somme de contrôle suivie de mon salt. C'est hyper simple à utiliser. Au moment où vous voulez lire, vous récupérez juste la fin, le sel plus la somme de contrôle. Vous extrayez le sel, qui a une longueur finie, donc c'est simple à sortir. Et puis après, vous rejouez sur le mot de passe qu'on vous a fourni, que vous a fourni votre utilisateur, l'algo de chiffrement, le nombre de rounds, le sel associé au mot de passe qu'il vous a fourni. Normalement, vous retombez sur la même somme de contrôle. Ça, c'est robuste. Le seul risque, c'est qu'effectivement, quelqu'un comprenne comment ça fonctionne, génère du coup une chaîne, un payload suffisamment identique avec le même algo de chiffrement, le nombre de rounds, etc. Et qu'il injecte ça dans votre base de données. Donc en plus, vous stockez dans un autre champ une signature HMAC. Donc une signature HMAC, c'est une signature, je reviens sur le concept de signature un peu plus tard, de chiffrement, qui utilise une clé qui est protégée à l'extérieur. Donc votre clé, elle est quelque part sur un boîtier HSM ou dans votre file system, stockée de façon sécurisée, de façon à ce que si jamais quelqu'un accède à la base de données, il n'accède pas à la clé. Et puis, chaque fois que vous rentrez un nouveau mot de passe, donc un nouveau payload avec cette grande chaîne de caractères, vous prenez le tout, vous le faites passer dans un dalgo HMAC avec votre clé externe, ça vous donne une signature, et cette signature, vous la stockez. Ça veut dire que personne ne peut reproduire ce système de signature tant qu'il n'a pas votre clé, qui est sécurisée, puisqu'elle est dans un espace dédié d'autres systèmes. Donc même si on injecte une donnée et un faux mot de passe, un faux payload dans votre base de données, on ne pourra jamais générer la signature qui va avec, puisqu'on n'a pas la clé. Et donc au moment où vous voulez déchiffrer le mot de passe, le premier truc que vous faites, c'est de comparer la signature du payload qui est en base avec celle qui est sortie par la méthode HMAC. Si la signature n'est pas bonne, c'est qu'il y a eu une injection, et donc vous n'utilisez pas ça. Ça va ? Super ! Donc, un hachage sans répétition en exécution en honte, ça limite la surface d'attaque. Et là vous êtes sûr que vous protégez à peu près tout le monde au niveau des accès mot de passe. L'autre question, l'autre partie du chiffrement, c'est la partie chiffrement-déchiffrement. Donc je chiffre dans un sens, je déchiffre dans l'autre sens, et comme ça je transmets des contenus. Vous avez deux grandes familles de chiffrements, chiffrement symétrique et chiffrement asymétrique. Et dans le chiffrement symétrique, vous avez deux grandes familles. J'ai l'impression que je commande une bière en Belgique. Blonde, brune, ambrée, putain je sais pas. Et dans le chiffrement symétrique, vous avez deux grandes familles de chiffrements, à commencer par le chiffrement par bloc. Donc le chiffrement par bloc, comment ça fonctionne ? Vous avez votre chaîne de données à chiffrer, vous prenez un bloc de cette chaîne de données, donc vous prenez une petite partie, par défaut généralement les codes chiffrement utilisent 4 kilo octets, mais après vous pouvez faire plus ou moins, ça se paramètre. Et puis vous faites la substitution de ce bloc. Puis vous passez au bloc d'après, vous faites de la substitution, etc. On revient exactement à ce qu'on faisait avec le code César. On prend un élément et puis on substitue par un autre bloc, ainsi de suite. Le tout premier chiffrement par bloc connu, c'était Data Encryption Standard, qui est cassé depuis hyper longtemps, donc totalement déplicated. On parle beaucoup d'AES qui est son successeur, qui lui-même commence à montrer des traces de fragilité et qui ne tiendra plus très longtemps, on va pas se leurrer. Vous en avez qui sont beaucoup plus robustes et qui, eux, sont plutôt solides. ID en est un, Bluefish en est un autre, voilà. En gros, c'est des algos qui prennent votre élément et puis substituent des blocs à l'intérieur de votre chaîne de données. L'autre grande famille de chiffrement, c'est les chiffrements par flux. Où là, vous ne chiffrez plus de la longueur continue, mais vous chiffrez un flux de données. Donc vous avez un flux, vous ne connaissez pas la longueur de ce flux, et juste vous faites de la substitution à la volée au fur et à mesure que ce flux avance. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement robuste. Le seul problème, c'est que si on veut que ça fonctionne bien, il faut une clé qui soit en permanence adaptée à la longueur du contenu que vous voulez chiffrer, qui par défaut n'est pas connue au départ puisque c'est un flux. Donc soit vous avez la possibilité de générer une clé à la volée en continu, mais si vraiment vous générez la clé à la volée en continu, au bout d'un moment, votre clé elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, vous engorgez votre âme, vous fringuez votre système. Soit vous introduisez un billet et vous faites une répétition de mot de passe. Un peu comme on l'a fait sur le code visionnaire. Je prends mon mot de passe, puis je le répète, je le pas d'autant plus que nécessaire. C'est comme ça que fonctionne la plupart des algos de chiffrement par flux. Le seul moyen de faire un vrai algo de chiffrement par flux qui soit vraiment robuste et qui tienne sur la durée, c'est de le faire de façon quantique. Et pour le moment, on cherche encore à savoir ce que signifie quantique. Donc on n'est pas prêt encore de faire du chiffrement par flux quantique, mais peut-être un jour on y arrivera. Le tout premier qui est sorti, c'est AC4. Et cet algo, c'était l'algo qui a été utilisé dans le chiffrement WPA, qui protège nos points de connexion Wifi, qui a été cassé justement en utilisant cette répétition du mot de passe, enfin de la clé de chiffrement à l'intérieur. Donc WPA est repassé AES depuis. Donc ça reste un beau rêve le chiffrement par flux, juste c'est extrêmement compliqué à mettre en place sur des gros flux de données. Sur des petits flux, on arrive à s'en sortir sur des gros flux de données, c'est hyper compliqué. Malgré tout, il y a des successeurs qui arrivent, ChaCha20 ou Panama en sont deux. Je ne peux pas vous encourager à les utiliser. Déjà, ça demande des ressources délirantes en termes de consommation de données, etc. Et surtout, on n'est pas tout à fait sûr encore de leur robustesse. Donc le chiffrement par flux, un jour ça sera bien, mais pas tout de suite. Le gros problème de ça, c'est que ça nécessite, pour être vraiment robuste, d'injecter une dose d'aléatoire et une dose d'entropie, au moment où je fais mon chiffrement par bloc, typiquement. Le seul problème, c'est que nos machines ne sont pas aléatoires. Le design de nos machines, et notamment la conception de nos processeurs, fait qu'elles ont tendance, quand elles cherchent à générer des motifs aléatoires, à reproduire des motifs. Et ça arrive fréquemment. Le seul moyen d'avoir des vrais dispositifs qui génèrent de l'aléatoire, c'est des dispositifs qui utilisent l'environnement extérieur, à savoir la température, l'hygrométrie, etc. Pour inclure du bruit dans la génération aléatoire, ça coûte une blinde, personne ne peut se doter de ça, enfin juste, ça devient délirant, quoi. Donc on a cherché à compenser ça. Et on le compense en utilisant ce qu'on appelle tout ce qui est les dynamiques de padding, de randomness, de vecteurs d'initialisation. En gros, ça consiste à dire, j'ai besoin de données qui soient réellement des données imprévisibles, de façon à pouvoir injecter un vrai bruit aléatoire anthropique au sein de mon algo de chiffrement. Donc, je vais commencer par utiliser des méthodes de crypto, toujours encore et toujours le CSPRNG, et pas un accès à Urandom directement. Alors, on me dit souvent, pourquoi tu n'utilises pas Urandom ? Donc Urandom, c'est un pseudo-device dans les systèmes uniques qui permet de retourner une chaîne aléatoire. Pourquoi tu n'utilises pas Urandom directement ? Ça génère de l'aléatoire, etc. Justement parce que Urandom s'appuie directement sur le microprocesseur pour pouvoir générer de l'aléatoire, et que nos machines ne sont pas réellement aléatoires. Donc, si vous n'avez pas le choix parce que vous êtes en bas niveau et que vous attentez à utiliser Urandom, si vous avez le choix, vous utilisez des librairies de crypto qui sont là et qui, elles, vont se charger de renforcer le chiffrement, la génération pseudo-aléatoire de votre élément. Donc, vous utilisez plutôt des méthodes de CSPRNG et les librairies qui vont avec. Et puis, vous allez utiliser ce qu'on appelle des vecteurs d'initialisation. Donc, un vecteur d'initialisation, en gros, c'est... Si je prends un algo de chiffrement par bloc et que je lui passe des chaînes de caractères, il va avoir tendance à reproduire des motifs au niveau de la substitution. Donc, une bonne solution pour éviter ça, c'est que je vais d'abord lui faire mouliner une chaîne aléatoire au départ qui va me permettre de l'initialiser. Et quand j'ai initialisé mon algo, je lui ai fait chiffrer aléatoirement 4, 5, 6, 8 blocs au départ, il est dans un état qui est vraiment aléatoire, en tout cas normalement et vraiment unique et qui va me permettre après de chiffrer mon contenu sans introduire normalement de patterns répétés. Pourquoi ? Parce que la plupart des algos de chiffrement par bloc, ils ne chiffrent pas un bloc, puis un bloc ensuite, puis un bloc ensuite, puis un bloc ensuite, mais ils utilisent une dérivation qui fait que le bloc précédent sert à chiffrer le bloc suivant et ainsi de suite. Donc, vous avez un système de chaînage comme ça qui fait que si vous faites déjà tourner votre algo 3, 4 fois au départ, vous l'avez initialisé dans un état qui fait que derrière, ça va influer sur le reste de la chaîne à chiffrer. Et vous serez tranquille. J'ai fait dire crypté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les modes de blocs opérationnels ou opératoires. C'est très bizarre, dit en français. Donc, c'est la façon dont vous allez initialiser votre algo de substitution par bloc. Quel que soit l'algo de substitution par bloc, ils utilisent tous plusieurs systèmes de chiffrement par plusieurs modes de blocs aléatoires. Le plus connu était l'ECB qui a été cassé il y a très longtemps parce qu'en fait, il a tendance à introduire une répétition qui fait que quand on prend deux éléments qui ont été chiffrés par ECB, on obtient des systèmes de négatifs et quand on les recroise, on arrive à l'image initiale. Il y a de très bonnes explications en ligne là-dessus, c'est assez fun. Donc, en tout cas, c'est trop répétitif comme motif et on se retrouve coincé. Le CBC était son successeur, autant vous dire qu'il est cassé aussi. Le seul qui tient aujourd'hui à peu près, c'est tout ce qui dérive d'un pattern qui s'appelle Ahead. Il y a un mode de bloc qui s'appelle RX4, qui est un des plus robustes à l'heure actuelle, qui est un type Ahead, autrement dit, il va faire de la substitution et en même temps qu'il fait de la substitution, il fait de la signature à l'intérieur de la substitution pour s'assurer qu'aucun bloc n'est corrompu à un moment ou à un autre. Et donc, ça va induire une forme de bruit à l'intérieur qui sera réellement unique et qui évitera les répétitions. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais ça s'applique au système de chiffrement par bloc. Et donc, le problème du système de chiffrement par bloc, c'est des algos symétriques. Et les algos symétriques, ça veut dire que j'ai une clé qui me sert à chiffrer et déchiffrer. Normalement, j'ai pas besoin d'aller bien loin pour vous expliquer que ça introduit un vrai problème, c'est qu'une clé, ça peut être compromis. Si j'utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer, c'est-à-dire que si j'envoie un message à quelqu'un en face, je vais prendre mon algo, je vais chiffrer mon message, je vais lui envoyer le message. Il faut qu'il ait la clé aussi et il va déchiffrer le message en utilisant le même algo et la même clé. Ça veut dire qu'à un moment, la clé, elle aura dû transiter entre lui et moi. À partir du moment où il y a un transit, il y a un transfert, il y a un risque d'interception. Donc il va falloir protéger cette clé symétrique. Et ça, on l'a très vite compris. On a très vite compris qu'il allait falloir protéger ça. On l'a théorisé très très tôt en disant que le seul vrai moyen de pouvoir se protéger, c'était de faire du chiffrement asymétrique. Et donc le chiffrement asymétrique, deuxième en grande famille, c'est ce qui va vous permettre de protéger votre système de clés. C'est-à-dire que typiquement, vous allez utiliser non pas une clé, mais deux clés qui fonctionnent par paire. Une clé qui est publique et qui est distribuée publiquement, librement, à l'intégralité des gens qui ont fondamentalement ou qui cherchent à l'obtenir. Et une clé privée qui par définition est privée. Merci putain, je sais que c'est dur, mais quand même. Et donc la clé privée, vous l'avez dans votre poche, vous ne la sortez pas. Personne ne l'a à part vous. Si quelqu'un d'autre l'a, clairement, il y a un problème. Parce que ça veut dire que vous l'avez transféré, etc. Comment ça marche ? Quelqu'un veut m'envoyer un message. Il va réutiliser ma clé publique qui est donc disponible publiquement. Il va chiffrer le message qu'il veut m'envoyer avec ma clé publique. Il va m'envoyer ce message chiffré. Et la seule clé qui est capable de déchiffrer ce message, c'est la clé privée qui est associée à la clé publique qui a été utilisée pour le chiffrement. Et je suis le seul à l'avoir. Donc, normalement, ça me protège. Je n'ai pas de soucis. Je suis le seul à pouvoir déchiffrer cet élément. C'est le principe derrière les algos de chiffrement RSA. À partir du moment où vous en êtes là, normalement, vous êtes bon. Vous arrivez à protéger correctement vos échanges. Le problème, c'est que c'est extrêmement coûteux et que c'est compliqué à tenir dans la durée. Ça m'amène à vous parler des problématiques de gestion de clé, de gestion de certificat et de signature. Puisqu'on a un problème de sensibilité sur les clés, il va falloir trouver un moyen d'échanger des clés et de protéger des clés. Donc, la clé symétrique, j'y reviens, c'est une clé unique. Chiffrement, déchiffrement. Ça va très vite. C'est des algos qui sont très rapides à exécuter. Le problème, c'est que c'est critique sur la clé puisque si votre clé est compromise, vous compromettez tout votre système de protection. Au moment où on a théorisé les clés asymétriques, on a cherché un algo mathématique qui permettait de remplir cette fonction-là et on a beaucoup lutté. Et il y a deux chercheurs américains, Diffy et Hellman, qui ont cherché ça et qui n'ont pas trouvé, mais qui ont trouvé un système intermédiaire, en l'occurrence le Diffy-Hellman. Encore une fois, on est très inventif quand il s'agit de nommer nos algos. On est plus inventif avec nos failles de sécurité, c'est marrant. Et qui sert à protéger un échange de clés. Alors, comment ça marche ? Vous avez deux individus qui cherchent à se mettre d'accord sur une clé symétrique à utiliser. Mais il ne faut pas que cette clé symétrique circule. Sinon, risque de compromission, interception, tout ça. Donc, il va falloir trouver une solution pour que chacun soit en possession de la clé symétrique sans jamais se lait de données. Là, normalement, c'est un tour de magie, je vais sortir un lapin du chapeau, tout ça. Alors, comment ça fonctionne ? Ils ont réussi à mettre au point un algo qui est assez rigolo. Ils se mettent d'accord sur une clé commune, qui est un élément qui est disponible publiquement. Ils se mettent d'accord ensemble. Ils disont, voilà, notre secret partagé, c'est ça. Ils ont chacun un secret privé, qui appartient à chacun. Donc, dans le cas du A, c'est la couleur orange, et dans le cas du B, c'est la couleur bleue. Ça, c'est privé. C'est dans leur poche, ça sort jamais, ils ne se le partagent pas, ils ne se l'échangent pas, etc. Ils mélangent le secret partagé, donc la couleur jaune, avec leur propre clé privée. Ça va leur donner un résultat. Et c'est ce résultat, qui est une forme de chiffrement, qu'ils vont passer à la personne en face, avec qui ils veulent échanger. Donc, ils échangent le résultat de ce mélange entre leur clé privée et le secret partagé. Ils vont remélanger ce résultat avec leurs propres clés privées. Et là, BOMM, ils ont tous les deux le même résultat de chaque côté. Donc, ils tombent tous les deux sur un résultat qu'ils vont pouvoir utiliser comme une clé symétrique, sans jamais se l'être échangée. C'est cool quand même, ça fait magie. Je vous assure que ça marche. En vrai, si vous faites ça avec de la peinture, ça ne fonctionne pas, mais voilà. En vrai, ça fonctionne. On savait très bien que ce n'était pas robuste. On savait très bien qu'il y a des risques. Il y a un secret partagé qui est disponible publiquement. Il y a des risques de pouvoir du coup remonter parce qu'en plus, on échange donc transfert, risque d'interception, la version chiffrée de la clé privée avec le secret partagé, etc. Donc, on savait que ce n'était pas hyper robuste. Mais sur de l'usage unique, c'est pas mal quand même. Et de fait, c'est ce qui est utilisé dans TLS. TLS, c'est la couche de protection qui protège notamment nos connexions HTTP. Quand vous faites du HTTP, le S, c'est secure. Donc, c'est TLS qui est derrière. Et c'est exactement ce qu'on utilise quand on fait du TLS. C'est-à-dire que la première étape, c'est le client qui dit au serveur en face, je veux communiquer. On se met d'accord sur... On a tous les deux des clés privées. On se met d'accord sur un secret partagé. On génère une clé symétrique chacun de notre côté. Et on va chiffrer tout après en symétrique en utilisant cette clé que personne n'aura vu passer puisqu'on l'a faite chacun de notre côté avec un Diffie-Hellman. Et on fait ça à chaque fois qu'on lance une nouvelle requête. Comme ça, ça veut dire que... Encore une fois, je simplifie. Puisque le système est quand même beaucoup plus robuste que ça. Le protocole est plus robuste que ça. Mais à la base, l'idée, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'à chaque nouvelle connexion, vous vous retrouvez avec une nouvelle clé symétrique. Donc, ça devient extrêmement compliqué de pouvoir faire de l'analyse de fréquence dessus. Et après, si vous voulez vraiment protéger, l'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle du key wrapping, donc de l'encapsulation. C'est-à-dire que vous allez utiliser des paires de clés asymétriques, mais des paires de clés asymétriques. C'est très long pour chiffrer des contenus. Donc, si vous voulez chiffrer des grosses quantités de données ou des très longs messages, ça prend un temps monstrueux. C'est pas utilisable au quotidien. Il faut un truc qui soit rapide. Ce qui est tout l'enjeu. Il faut rapide, mais il faut protéger aussi. Et donc, l'idée, c'est de faire du symétrique encapsulé. C'est-à-dire que je vais générer une clé symétrique unique, aléatoire. C'est SPNG et tout ça. Je vais chiffrer mon message avec ça. Et ce que je vais chiffrer avec mes clés asymétriques, c'est la clé symétrique aléatoire. J'encapsule les deux. Le message chiffré par la clé symétrique et la clé symétrique elle-même chiffrée en asymétrique. Puis, j'envoie tout ça au destinataire. Le destinataire, il déchiffre d'abord la clé symétrique avec sa clé privée. Et puis ensuite, il déchiffre le message avec la clé symétrique. C'est le principe de PGP. C'était la promesse de la crypto pour tous et de la protection pour tous, etc. Et ça a super bien marché puisque tout le monde l'utilise aujourd'hui. Ça a l'air très compliqué. Ça ne l'est pas tant que ça. Et voilà. Si vous ne l'utilisez pas encore, il faut le faire. Un des avantages des clés asymétriques, c'est qu'elles permettent un autre système. C'est la signature. Alors la signature, qu'est-ce que c'est ? Alors là encore, je vais simplifier avec des gros pinceaux, les experts me pardonneront. Mais on va dire que c'est de l'insymétrique inversée. C'est-à-dire que je vais chiffrer, entre guillemets, mon message avec ma clé privée. Et ma clé publique va permettre de le déchiffrer. Alors c'est ridicule, ça ne protège rien. Avec les publics et les publics, tout le monde peut déchiffrer le message. C'est con. Mais l'avantage, c'est que si vous pouvez déchiffrer le message qui est envoyé à l'aide de ma clé publique, ça veut dire qu'il aura été chiffré avec ma clé privée. Et comme je suis le seul à la posséder, ça veut dire que la seule personne ayant été capable d'envoyer ce message, c'est moi. C'est de la signature. Ça veut dire que vous garantissez l'expéditeur. Vous êtes sûr de la personne qui vous l'a envoyée. Et donc c'est extrêmement pratique parce que ça n'apporte aucun degré de sécurité, mais ça apporte un degré de confiance. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec des clés PGP. Typiquement, ok j'ai récupéré la clé publique de quelqu'un, mais qu'est-ce qui m'assure que cette clé publique ait bien sa clé publique ? Et bien parce que cette clé publique, elle est signée. Elle est signée par quoi ? Elle est signée par la clé privée de quelqu'un d'autre, en qui j'ai confiance. Parce que lui-même est certifié par quelqu'un d'autre, etc. C'est ce qu'on fait dans les crypto parties. Les crypto parties, si vous n'en avez jamais fait, en gros vous générez vos clés privées publiques PGP, vous donnez les références de votre clé, qui correspondent à votre clé publique et puis vous vous rendez le jour J à la crypto parties avec vos pièces d'identité, vous prouvez que vous êtes bien cette personne et les autres personnes présentes sur place, parce qu'elles vous ont rencontré physiquement et qu'elles ont pu vérifier votre identité, sont capables de signer avec leur propre clé privée votre clé publique et ça va garantir l'authenticité de cette clé. Ça veut dire que vous montez un système décentralisé d'authentification. C'est extrêmement robuste et ça fonctionne très bien pour les individus. C'est quand même beaucoup plus compliqué dès lors que vous êtes dans un contexte industriel où il faut avoir des gros acteurs que vous ne pouvez pas rencontrer physiquement, etc. C'est ce qu'on a fait avec les systèmes de certificat. Un certificat, comment ça fonctionne ? C'est un document qui contient une signature et qui vous dit, oui, cette entité a été certifiée, elle est associée à mon certificat de moi, autorité reconnue certifiée et moi je dis que oui, cette personne est bien le titulaire de la clé publique qu'il présente. Et donc c'est ce qui vous permet de protéger vos différents billets de communication. Quand vous utilisez des certificats au sein de vos serveurs web, etc. C'est exactement ce système-là. Donc après, vous pouvez avoir des autorités intermediaires qui sont certifiées par quelqu'un d'autre, qui sont certifiées par quelqu'un d'autre, etc. Ça crée des chaînes de confiance. Le problème, c'est que c'est une structure pyramidale qui à un moment, ça présente un souci. Puisque c'est pyramidal, s'il y a un moment où vous corrompez la pointe de la pyramide, quand ça redescend, ça redescend tout dégueulasse. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le rachat de Bluecoat par Symantec il y a deux ans. C'est-à-dire Bluecoat est une société qui vend des systèmes de deep packet inspection. Donc pour mémoire, c'est ce qui permet d'aller sniffer les échanges sur le réseau et de pouvoir analyser ce qui se passe dedans. Et Bluecoat a été racheté par Symantec. Symantec qui est une autorité de certification, racine. Donc haute, pointe de pyramide. Et donc du coup, tout le portefeuille de certificats SSL de Bluecoat est passé dans le portefeuille de certificats SSL de Symantec. Et on a commencé à dire, attendez, attendez, on se retrouve avec, donc certifiés au niveau quoi, Symantec. On se retrouve avec des certificats qui servent à faire du deep packet inspection. On vous a dit, non, non, ne vous inquiétez pas, c'est séparé, tout ça, etc. Il y a quand même une grosse règle de révocation de certificats dans la foulée. Donc voilà. C'est un problème de chaîne de confiance. Il faut quand même l'avoir en tête. L'idée, c'est que vous pouvez révoquer des identités à partir du moment où l'autorité dit, finalement, lui, je ne me certifie plus. Eh bien, la clé publique n'est plus reconnue comme valide par votre système. Puisque vous vérifiez d'abord qu'elle est bien reconnue, elle est bien signée avant d'utiliser. Et donc, ça veut dire que vous pouvez facilement révoquer des identités. Si vous voulez vous renseigner plus en détail. Donc, l'idée, c'est de protéger. Alors, protéger quoi ? Tout ce qui est réseau, eh bien, ça passe par TLS, donc les chaînes de confiance, certificats, tout ça. Tout ce qui est mot de passe, eh bien, on a du hachage sécurisé. Et tout ce qui est donné, eh bien, idéalement, c'est de la clé asymétrique qui fait de l'encapsulation de clé symétrique. Ça, c'était la théorie. Dans la pratique, comment ça marche ? Alors, si vous êtes au bas niveau, eh bien, comme toujours, quand vous êtes au bas niveau, à part votre couteau, il n'y a pas grand-chose de plus que vous avez dans votre poche. Donc, vous pouvez utiliser éventuellement les modules de crypto de votre OS. Les modules Linux sont quand même extrêmement bien faits. Vous pouvez utiliser des bibliothèques disponibles au niveau du système. Typiquement, tout ce qui est OpenSSL, c'est ça. Et je vous invite à le faire. Ou alors, vous pouvez directement taper au niveau du matériel. Typiquement, les processeurs Intel embarquent un jeu d'instructions spécifique qui s'appelle la ESNI. Tout le plus utilisé. Les processeurs ARM ont le leur aussi. Voir même des coprocesseurs qui sont couplés aux microprocesseurs qui permettent de faire du chiffrement hardware directement. Mais il faut accéder à la machine. Encore une fois, vous êtes au bas niveau. Donc, voilà. N'embêtez pas. Si vous êtes un peu plus haut niveau, donc plutôt côté back-end, etc. Vous avez des leads de cryptos qui font ça pour vous. Qui font l'abstraction. Donc, typiquement, si vous êtes en Python. Eh, dites, ça tombe bien. Vous avez Picrypto. Donc, utilisez-le. C'est extrêmement efficace. En Ruby, c'est RB, NACL qui est la référence. En Node.js, il y a le crypto module Node.js. En PHP, CMCrypt. En Java, il y a encore la Java Crypto Extension Framework. Donc, voilà. Ça, ça fonctionne. Bref. Côté back-end, on est équipé. On a des bonnes librairies cryptos qui sont open source, qui sont vérifiées par des experts, mathématiciens, experts en chiffrement, etc. Elles sont bien documentées. Particulièrement les Python parce qu'on a quand même des bons en termes de documentation. Donc, eh, même pas de troll. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'en servir, à aller voir, à aller lire un peu les recommandations, les O2, etc. Côté navigateur, au départ, il y a un groupe qui a été conçu qui s'appelle le Web Crypto Working Group qui voulait proposer des algos de chiffrement directement dans le navigateur. Et je trouve que je connais très bien la chairwoman de ce groupe qui m'a dit, « Eh, on fait un truc, on fait le Web Crypto, tout ça, est-ce que ça te dit ? » Alors, quand elle m'a dit ça, moi, j'étais comme ça. J'ai dit, « Ah putain, ça y est, ça y est, putain, on a de la crypto dans le navigateur. » J'ai lu la spec, j'étais comme ça. J'ai lu énormément de specs du W3C, pour ne pas dire la quasi-totalité. Je n'en ai jamais lu aucune qui soit aussi imbitable que celle-là. C'est un truc d'expert. Elle est chiffrée. Oui, mais c'est ça, elle est chiffrée, clairement. Elle est invisible, quoi. Et c'est un truc d'expert. On vous dit, oui, il faut tel algo, tel crypto, voilà, ça fonctionnerait comme ça. Et puis voilà. Et toi, t'arrives à la fin du document et tu fais, « Vous m'avez perdu quand vous avez dit algo au départ. » Après, je ne sais plus. Et donc, c'est extrêmement vicieux. Bref, elle est quand même passée en… Elle est passée en Working Draft et puis elle est passée en Release Candidate. Elle est maintenant correctement validée par W3C. Depuis, le groupe a été dissous. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? Elle est exposée dans le namespace crypto, dans un subnesspace qui s'appelle Subtl. Je pense que c'est parce qu'elle est extrêmement subtile à utiliser. En vrai, c'est parce que Microsoft avait déjà voulu introduire de la crypto il y a longtemps et du coup, le namespace crypto était pris. On est les seuls à développer des trucs rétro-compatibles sur 25 ans, donc il faut bien s'y adapter. Elle est extrêmement puissante, mine de rien. Et effectivement, elle fait du vrai chiffrement dans le navigateur, ce qui est quand même assez fort, avec des API browser, donc ce n'est pas du JS, c'est des vrais API navigateur, tout ça. Le problème, c'est qu'un, elle n'utilise que des promises. Il faut déjà être confort avec le système de promises. Alors, il y a trois ans, c'était compliqué. Maintenant, ça devient un peu plus habituel. Et surtout, elle ne travaille que sur du binaire. Donc, vous passez votre temps à faire des conversions en rebuffeur, dans un sens, dans l'autre, pour pouvoir repasser une chaîne de caractères en binaire, dans le côté, la décoder, la chiffrer, la déchiffrer. Bref, c'est le bordel. C'est un peu compliqué. Je vous assure que ça fonctionne. Mais quand vous voulez l'utiliser à la main, c'est un peu... Encore une fois, vous avez l'impression qu'il y a du C dans le navigateur. C'est un peu hardcore. Il y a trois ans, je disais, ce qui serait top, c'est d'avoir un truc genre le jQuery de la crypto. Il y aurait des libres qui permettraient de faire de l'abstraction de ce truc-là, etc. Et clairement, le Working Group peut travailler uniquement dans ce but-là. Aujourd'hui, on a pas mal de libres dans le navigateur qui permettent de le faire. Parce que... Ah oui, parce que j'avais oublié ce point-là. Parce que l'aspect décrit énormément d'algos supportés et il y en a une bonne dose, mais les implémenteurs n'ont obligation d'implémenter que les algos qui jugent nécessaires et qui sont pas forcément les mêmes. Et vous pouvez pas savoir. C'est un peu comme CanPlayType. Si vous avez joué avec CanPlayType, il y a une balise, il y a la balise vidéo, l'HTMLMediaElement dans le navigateur. Il y a une méthode qui s'appelle CanPlayType. Et vous pouvez appeler cette méthode en disant CanPlayType MP4 ? Et vous demandez à votre navigateur, est-ce que tu peux lire le MP4 ? Et donc la méthode retourne un bollet 1, donc true ou false, en fonction de oui, je peux le lire ou non, je peux pas le lire. Ou alors elle retourne une chaîne de caractère qui peut être maybe ou probably. Autant vous dire que ça apporte beaucoup de choses. En fait, ça répond juste au cas où le navigateur dit alors moi je peux pas, mais je suis sur un OS qui est une puce hardware, je crois, donc peut-être, normalement, je sais pas, essaye. Et donc WebCrypto, c'est pareil. Tu testes l'algo et puis il te dit « Ah, non, alors AES, on connaît pas. » Tu fais « Ah, bon, bah on va passer au suivant. » Donc tu commences déjà par tester tous les algos du navigateur avant de savoir lequel tu peux utiliser, ce qui est un bordel monstre. Heureusement, on a quand même des leads maintenant qui s'appuient pour certaines sur la WebCrypto API. JS, NSCL, JSIncrypt, JWCrypto, etc. Elles sont bien, elles sont faciles à utiliser. En gros, elles font tout le preset et dans des bonnes conditions pour pouvoir utiliser du chiffrement d'un navigateur. Le seul vrai problème, c'est que ça reste du JS. C'est facile de s'introduire dans du JS. Un bon élément de réponse, c'est probablement WebAssembly, mais je rentrerai pas dans le débat derrière. Je voulais éventuellement vous montrer une petite vidéo rigolote, mais j'ai plus le temps, donc je vous la passerai pas. Mais je pourrai vous la donner si vous voulez ou vous la reverrez sur les slides derrière. J'avais fait un test d'authentification par clé dans le navigateur sur la page de login du produit sur lequel je bossais. Bref, c'était super rigolo. Et en gros, il n'y avait plus besoin de mot de passe pour se loguer. Vous arrivez sur la page, si vous aviez la clé privée, vous pouviez rentrer directement dans l'interface. C'était assez fort. Donc, je conclue, et dans les temps normalement. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Alors déjà, vous improvisez pas cryptographe parce que c'est pas votre boulot, c'est pas le mien non plus. Vous n'êtes pas mathématicien. Normalement. En tout cas, voilà. Bref, ça demande quand même des gros niveaux quoi. Donc, vous n'inventez pas vos propres allos de crypto. Jamais. Vous ne vous faites pas confiance uniquement à vous-même. Vous vous appuyez sur le travail de spécialistes qui sont là pour ça, sur les livres de crypto disponibles qui ont été vérifiés, là pour ça, etc. Vous ne réinventez pas la roue surtout. Vous n'oubliez jamais que la sécurité a un coût et qui est inversement proportionnel à la simplicité d'utilisation. Plus vous allez renforcer et plus vous allez rajouter de la sécurité du chiffrement, plus ça sera compliqué à utiliser pour vos utilisateurs. Ou compliqué pour vous à développer. Ou financièrement, qui impliquera un coût énorme parce que vous utiliserez des boîtiers exprès, HSM, etc. C'est pas magique quoi. À un moment, ça coûte. Mais vous n'avez pas le choix. Et surtout, vous serez obligés à un moment de payer ce prix-là. Soit en utilisateur, soit financièrement encore une fois, soit en temps, mais voilà. Mais il va falloir ajuster ce curseur-là et vous dire, je ne peux pas tout protéger. Je ne peux pas tout chiffrer. Il faut que je chiffre ce qui est réellement critique. Mais il va quand même falloir trouver ce qui est critique et ajuster ce qui est critique. Je vais finir juste sur ça. Ça, c'est un screenshot de Reddit qui a été récupéré au moment du leak d'Ashley Madison il y a trois ans. Pour mémoire, Ashley Madison, plateforme de dating équivalent de Mythique aux US. Énorme plateforme. Je crois qu'ils ont acheté Mythique d'ailleurs. Et donc, Ashley Madison, la base de données d'Ashley Madison, leak. Et les infos des utilisateurs d'Ashley Madison se retrouvent dans la nature. Et donc sur Reddit, on voit ce poste arriver d'un type qui dit « Alors voilà, moi j'ai été aux US pour mes études. Je suis gay. Je me suis servi d'Ashley Madison pour pouvoir rencontrer des gens. Et c'était très bien et très pratique et très cool. » Juste, je suis de retour dans mon pays aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, où l'homosexualité est punie de mort. Les données d'Ashley Madison viennent de leaker. Et aujourd'hui, on peut facilement connaître mon nom, mon adresse, mon orientation sexuelle, éventuellement les partenaires avec qui j'ai été pendant ces dernières années quand j'étais aux États-Unis. Donc concrètement, je crains sérieusement pour ma vie. Où est-ce que je peux aller pour être à peu près en sécurité ? Je doute fort que les développeurs d'Ashley Madison, au moment où ils ont commencé à travailler sur leur base de données, sur leur architecture d'infos, se soit dit que potentiellement ils pouvaient mettre en jeu la vie de leurs utilisateurs. Pour du déclin, c'est assez rare quand même. N'empêche que. Donc voilà. Je vous laisse juste méditer là-dessus. Je vous dirai après si l'histoire finit bien ou pas. Je m'appelle Mads. Je suis un vieux du web et je travaille chez Always Data en tant que tech évangéliste. Donc je suis là pour faire de la sensibilisation et de la transmission de connaissances sur les technos. Nous on est un hébergeur infogéreur et typiquement ces problématiques de sécurité on s'y intéresse beaucoup dans le sens où ça fait aussi partie de notre boulot de s'assurer que les gens qui mettent des choses sur nos plateformes ne mettent pas des choses de façon trop risquée ou trop sensible. Donc on est partant pour essayer de sensibiliser un maximum les gens à la façon de bien protéger leurs infos. Je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions, je suis là. Et bien une question et voilà. Si vous avez une question, je suis là. Et j'ai vu une main se lever. C'est juste une petite question mais sur la fin, tu disais qu'il fallait surtout se concentrer sur le chiffrement de ce qui était critique. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement quand même tout chiffrer pour éviter que ça paraisse bizarre ? Enfin après, ça fait qu'on va se dire si c'est chiffré, c'est que c'est critique qu'il y a uniquement se focaliser là-dessus. Alors que si tout est chiffré, au final, on ne peut pas se concentrer sur des trucs particuliers. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas tout chiffrer pour et prendre le parti comme ça de dire au moins si tout est chiffré, je ne montre pas qu'il y a des informations sensibles. C'est une vraie bonne question. Encore une fois, ça dépend du coût d'usage. Typiquement, si tu es sur des contenus qui nécessitent de l'indexation et qui nécessitent de faire en sorte que tu puisses indexer des contenus, si tu chiffres tout, c'est vachement plus compliqué à faire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. On peut faire une indexation sur des contenus chiffrés. Juste, c'est vachement coûteux. C'est coûteux en énergie, coûteux en temps. Et ce n'est pas forcément idéal. Après, c'est aussi toute la question de la pseudonymisation. Est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où j'ai chiffré tout ce qui était potentiellement critique, on ne peut plus remonter à la personne au départ sur la base des données, des infos qui restent en clair et qui ne sont pas chiffrées dans la base ? Là encore, c'est une vraie question. Oui, plus vous pouvez chiffrer, mieux c'est. Si vous voulez tout chiffrer, chiffrez tout. Franchement, c'est idéal. De toute façon, déjà, j'ai envie de dire, ne faites déjà pas tourner des services sur des machines qui, par défaut, ne sont pas elles-mêmes chiffrées. C'est-à-dire que dans les disques durs, ne sont pas chiffrés au niveau kernel, etc. De ce reste que parce que quand il y a des saisies, on ne saisit jamais la machine. Et surtout, on ne l'alimente pas pendant qu'on la transporte chez les flics. On sort les disques durs et il faut que le disque dur est débranché, le disque est chiffré. Donc voilà. À un moment, ça veut dire que vous vous protégez déjà de tout ce qui est attaque physique, matérielle sur site. Et donc après, la problématique, c'est qu'est-ce qui se passe quand la base de données sort ? Donc oui, si vous pouvez chiffrer un maximum d'infos, chiffrez-le. Si ça devient trop compliqué pour vos utilisateurs, il faut réduire un peu. Mais vaut peut-être mieux, je suis d'accord, commencez par dire on chiffre un maximum et après si c'est trop compliqué, on redescend un peu le niveau au fur et à mesure de se dépasser un seuil critique. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements ...